Après un bain de foule impressionnant qui est l'incontestable preuve de l'attachement du peuple de Pointe-Noire et du Quilou au président Denis Sassou-Guessot, le chef de l'État a eu une rencontre citoyenne avec les cadres, les ressortissants du Quilou et du Pointe-Noire et les notables samedi 20 février. Prenant la parole, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paka, a réitéré la profonde expression de leur hommage au président Denis Sassou-Guessot tout en lui souhaitant une cordiale bienvenue. Au nom des ressortissants de Pointe-Noire et du Quilou, le ministre Anatole Colliné-Makosso a remercié le président pour avoir accédé au vœu de ses compatriotes en acceptant de faire acte de candidature à la présidentielle du 21 mars 2021. Il est donc de leur devoir de livrer avec lui la bataille en lui témoignant de tout leur soutien, a-t-il dit. Les ressortissants de Pointe-Noire et du Quilou ont innové en ouvrant un compte dans une banque de la place au nom de Denis Sassou-Guessot. Mais le montant de la ressource n'a pas été divulgué, le secret bancaire oblige. Rependant aux propos aimables prononcés à son endroit, le président de la République a reconnu le caractère exceptionnel de l'accueil qui lui a été chaleureusement reservé et a demandé à ses populations de tirer les enseignements de ce qui s'était passé en 2015 et en 2016. Merci pour cet accueil exceptionnel. Cette année, au mois de mars prochain, il y aura l'élection présidentielle. Oui, tous. Le président, comme le simple citoyen, ce n'est pas seulement dans le Quilou à Pointe-Noire, tous. Nous allons tirer les enseignements, tous les enseignements, de ce qui s'est passé en 2015 et 2016. Mais l'enseignement le plus important que nous devons retenir, c'est le fait que pour notre pays, rien, absolument rien ne pourra se faire à l'avenir si nous ne préservons pas la paix, la paix toujours, la paix parce que sans la paix, il n'y aura jamais de développement et donc c'est l'enseignement principal. Avant de recevoir les multiples présents du terroir, Denis Sassou Nguesso a fait une annonce qui a suscité les applaudissements de l'assistance, notamment celle de lancer sa campagne à Pointe-Noire et dans le Quilou, comme ce fut le cas en 2016.